Alléluia, Alléluia ! Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia ! Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé une bonne fête de la Toussaint parce que les textes de la journée vont vous permettre de comprendre ce qui nous attend maintenant. Parce que c'est maintenant que vient le Seigneur. C'est aujourd'hui que le Seigneur vient pour juger son Église. Vous allez me dire, Bernard, il est devenu fou. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui nous avertit que le jour du Seigneur est proche. Il est imminent. Il est tellement imminent que le Seigneur nous donne des textes pour préparer nos cœurs à son retour. Et il nous avertit, comme un père sait le faire auprès de ses enfants, « Attention, si tu mets la main sur la plaque chauffante, tu vas te brûler. Si tu écoutes ce que je te dis et que tu ne mets pas la main sur la plaque chauffante, tu ne brûleras pas. » Eh bien, il en est de même pour Dieu qui, dans son infinie bonté et sagesse, n'a rien fait de mieux que de dire à ses enfants, aujourd'hui, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, alors il siègera sur son trône de gloire, et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres. » « Comme on sépare les brebis des boucs, eh bien, lui séparera les hommes les uns des autres. Sur un seul critère, « Tout ce que vous avez fait aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. » Alors, qu'est-ce que nous avons pu faire aux plus petits d'entre les siens ? Eh bien, soit le bien, soit le mal. Ceux qui ne se sont intéressés qu'à eux, qui n'ont pensé qu'à eux, seront déjà jugés et condamnés. Mais ceux qui auront pris soin de celui qui avait faim, de celui qui avait soif, de celui qui était nu, de celui qui était malade, de celui qui était en prison, eh bien, si nous avons pris soin de ce peuple qui nous est confié, d'où l'intérêt de ne pas se sentir indifférent à la souffrance de nos prochains, mais de se sentir concerné par son devenir en prenant soin à la fois de celui qui a faim, de celui qui a soif, de celui qui est étranger, de celui qui est nu, de celui qui est malade et de celui qui est en prison. Bref, de toutes les situations que nous sommes amenés à rencontrer dans notre entourage et qui, parfois, nous disons « Oh, ben, écoute, tant pis pour lui, il n'avait qu'à faire un meilleur choix. » Eh bien, non. Jésus nous remet devant les yeux en disant « Ce n'est pas ainsi que j'attends de vous que vous réagissiez. » Parce que si tout le monde avait agi comme ça, moi le premier, tout le monde serait privé de la gloire de Dieu. Et effectivement, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Et nous pouvons nous estimer graciés par la volonté de Dieu puisqu'il nous dit, à la fin de son évangile, il nous dit quelque chose d'imaginable « Ainsi s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. » Donc, nous n'avons pas 36 choses à choisir. Soit nous choisissons de faire le bien autour de nous et nous serons dans la vie éternelle avec Dieu. Soit nous choisissons d'être indifférents, égoïstes et peut-être même avares, c'est-à-dire en générosité, en bonté, en amour, en bienveillance. Et dans ce cas-là, nous irons dans le châtiment éternel. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur nous avertit qu'il faut faire le bon choix. Mais quel choix faut-il faire quand nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va venir ? Est-ce que c'est demain matin, après le matin ? On ne sait pas. La seule chose que je sais, c'est que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. C'est aujourd'hui que le Seigneur attend de chacun de nous de prendre l'ultime décision qui va valoir pour nous, source de jugement, en étant gracié ou en étant condamné. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à relire pour cela l'Évangile, mais également de relire le livre de la Sagesse, premier livre qui est vraiment inspiré au plus haut point. Parce que beaucoup de chrétiens que j'entends parler disent, oui, mais devant les autres, quand je parle, ils me prennent pour un hypocrite parce que regarde ce que tu vis. Voilà, comme dit le livre de la Sagesse, au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après, de faibles peines et de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations. Ils auront le pouvoir sur les peuples et le Seigneur règnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. pour ses amis. Grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Oui, mes amis, si nous tenons bon, si nous avons dans notre cœur la générosité de prendre soin de celui qui est à côté de nous et de veiller sur lui et de veiller sur ses bienfaits et ce dont il a besoin pour vivre, eh bien, nous allons pouvoir être récompensés et nous allons même pouvoir, écoutez bien, ils jugeront les nations. C'est-à-dire que nous aurons pouvoir de juger ceux qui auront été dans une totale indifférence. Alors ceux qui réclament justice pour tant d'inégalités dans notre société, rassurez-vous, ne regardez pas l'instant présent, regardez ce que Dieu nous promet. parce que là où nous, nous pensons que tout est fini, la lettre de Paul nous dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est la victoire ? Ô mort, où est-il ton aiguillon ? » L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, oui, mes amis, voilà ce que Dieu nous promet aujourd'hui. Ne craignons pas de mourir condamnés par les hommes ou condamnés par la maladie, condamnés par la souffrance. Ne craignons pas la mort parce que cette mort-là ne nous conduit pas à l'enfer, mais à la vie éternelle. Parce que Dieu va nous juger dignes d'accéder au royaume parce que justement, dans notre cœur, nous aurons eu à cœur de prendre soin de nos frères et de nos sœurs et surtout de ceux qui sont proches dans notre cœur par la foi. Eh bien, oui, mes amis, soyons bienveillants les uns envers les autres, soyons amour les uns envers les autres et Dieu saura nous dire à chacun de nous « Merci, mon enfant, sois le bienvenu. Merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pendant ta vie. Merci d'avoir été généreux avec ton frère, d'avoir soutenu les ministères, d'avoir soutenu l'Église, d'avoir soutenu ton prochain, d'avoir été là quand ils avaient besoin de toi. alors Dieu te dira entre dans ma maison et merci d'avoir existé jusqu'à ce jour et de continuer à vivre pour ma gloire et le salut du monde. Amen. Merci d'exister. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501